Je reviens sur l'une de mes vidéos, en la regardant, j'ai constaté que j'ai fait quelques erreurs, bien sûr d'une façon spontanée, et en regardant ma propre vidéo, j'ai trouvé qu'il y a quelques erreurs, je vais les signaler dans cette vidéo. Tout d'abord, il y avait cette erreur-là, donc je vais revenir sur cette erreur, mais il y avait une autre erreur, je vais regarder la vidéo, donc je dois la trouver ici. Oui, 20 000 euros, mais avec le temps, bien sûr, on ne va pas garder cette valeur de 20 000 euros à l'actif, parce qu'on ne va pas disposer d'un bien qui vaut exactement 20 000 euros. Je passe un peu vers la erreur pour la rectifier. C'est quoi si on a une valeur 1 cinquième, ça fait 0,2, ou bien ça fait 20 %, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. Donc, on va réduire la valeur de ce bien à chaque fois de 20 %, calculé sur ce bien même. Un cinquième de 20 000 euros, c'est 4 000 euros. 20 000 sur 4, ça fait 4 000. Donc, eh bien cela, en fait, ce n'est pas sur 4, c'est sur 5, puisque la durée d'utilisation de ce bien est 5 ans, donc on divise par la durée d'utilisation, qui est 5 ans. Mais le résultat, ça reste juste 20 000 sur 5, ça fait bien 4 000. Donc ça, c'est la première erreur. Et puis, la deuxième erreur, elle est là. En fait, c'est par rapport à la date. C'est par rapport à cette date-là de 1er mars. Ici, j'étais en train de vous calculer combien on va amortir. Mais cela, ça se calcule sur ma valeur amortissable. On a, donc je vais le faire ici, on a un bien qui coûte 20 000 euros. Alors, l'amortissement annuel, c'est 20 % de ça. Chaque année, on va comptabiliser une dotation aux amortissements de 20 %. On va multiplier les 20 000 euros par 20 % pour voir l'annuité d'amortissement. Ça, c'est annuel. C'est ce qu'on va amortir annuellement. Et ça fait 4 000 euros. Mais si on n'utilise ce bien que 10 mois la première année, on doit amortir en fonction de ces 10 mois. C'est-à-dire qu'on va diviser tout ça par 12 mois. Ça vous donne ce qu'on doit amortir mensuellement, puisque dans l'année, il y a 12 mois. Et on va multiplier ce qu'on va réduire chaque mois par le nombre de mois d'utilisation, c'est-à-dire 10 mois. Donc là, on va avoir l'amortissement, en fait, à comptabiliser pour les 10 mois. Pour 10 mois. En fonction des jours, on peut le faire aussi. Et c'est simple, ce n'est pas compliqué. On suppose globalement que chaque mois est composé de 30 jours. Donc on va multiplier par 30 jours ici. Et on va multiplier ici les 10 mois par 30 jours. On n'a pas fait grand-chose de spécial. Donc ça va donner la même chose, puisqu'on peut déjà simplifier de ces 30 jours. Donc ça donnerait le même résultat. Donc ici, on n'a pas 16 000, mais 4 000 euros, c'est-à-dire notre amortissement annuel, qu'on va diviser par 360 jours pour avoir l'amortissement proportionnel à un jour. Mais on va utiliser ce bien la première année pendant 300 jours. Donc on va multiplier par 300 jours pour avoir la dotation aux amortissements qu'on va réduire ici la première année. Ce n'est pas 4 000 euros, mais bien 4 000 sur 360 fois 300. Ça donnerait moins que 4 000 euros, puisqu'on va utiliser le bien moins d'une année. Ici, on a 360 jours dans l'année et on ne l'a utilisé que 300. Donc il y a 60 jours de non-utilisation du bien. Eh bien, ces 60 jours d'utilisation, on va l'ajouter dans une sixième année ici. On va mettre ici 4 000 sur 360 fois 60. C'est la dernière annuité d'amortissement qu'on devrait comptabiliser à la sixième année. Et si on fait le total de la dernière annuité à comptabiliser et la première annuité, eh bien, on va avoir l'annuité d'une année complète, c'est-à-dire 4 000 euros. Voilà, je voulais juste rectifier un petit peu ces deux erreurs. Merci d'avoir suivi ces explications et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt.